Ce qui compte, ça parle de tout ce qui s'est passé. Et comment je le dis ? Le temps passe, on s'éloigne peu à peu des tempêtes. Les poètes, pour faire du bruit, ne soufflent pas dans une trompette. Ils ne trompent pas, ne trompent pas dans des mâres délétères. C'est à la lumière passillante de leur plume qu'ils s'éclairent. Samira, te rappelles-tu comment on était trop rêveux au lycée à faire de la poésie ? À mettre des mots dans une caravane d'émotions au rez-de-chaussée du tam-tam tous les mercredis. Ce n'était même pas un rêve pour nous de devenir célèbre. Être une star, c'est être une étoile parmi tant d'autres. Nous, nous étions le soleil. Parce que nous étions attentifs à ce que le cœur des mots à notre oreille a cité. Les rêves de briller étaient moins beaux que les rayons solaires de notre modeste réalité. On tapinait le verbe, il devint notre couverture, même alité. Et chaque nuit, nous avions pour berceuse quelques majestueux chantres de l'oralité. Nous avons fait route commune avec les mots, et Dieu sait qu'ils peuvent être chiants. Nous avons incrusté des rires et pleuré des morts, et entonné quelques chants. Notre seule réussite était de donner corps au verbe le faire marcher à l'aisance, pour qu'il soulève des tremblements de chair, et puisse marquer les jambes. Ma mère, de sa voix voyave, soufflait souvent ces mots, dans le parquet de mon oreille tapissée de sa clairvoyance. Mon fils, écris mon fils, ton petit frère te prête l'attention. Toute rétribution te trouvera ancrée dans ta passion, mais écris seulement mon fils, écris. Alors, j'ai écrit. J'ai écrit avec chaque fibre de mon cœur, j'ai écrit pour les préceptes de ma mère. Je n'ai écrit ni pour une moisson de récompense, ni pour des lauriers. J'ai écrit pour rester l'idole de mon frère. Et pour être clair, c'est tout ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas ce trophée, non. Ni mes poches atrophiées. Ce qui compte, c'est faire en sorte de rendre sa fierté à ce peuple qui me l'a confiée. Nourrir la joie des pères et des mères du quartier. Rendre gai les palabres des tentes sous les manguiers. Offrir le cola au sourire des oncles assis sous le peuplier. A crier mon nom chaque matin aux oreilles d'un filament d'espoir. Ce qui compte, c'est ouvrir la cellule de mon cœur aux grands-pères qui ont prié. Et ne pas trahir ces enfants qui rêvent en secret de me ressembler. Ce trophée n'est pas le mien, ni celui de personne. S'il n'a pas les vertus de nous unir, mieux vaut qu'on l'oublie. Ce trophée est le trophée du peuple sénégalais. S'il n'a pas les vertus de nous unir, mieux vaut qu'on l'oublie. Ce qui compte, ce ne sont pas les bosses que font les billets de banque dans ma poche. Ce qui compte, c'est ces authentiques battements de cœur de mes proches. Car à trop se fier à l'argent, on devient aveugle à la valeur des gens. Alors, je resterai cet enfant qui rêvait de faire marcher les mots, oui. Je resterai ce petit bonhomme qui trouve trois ans de bonheur dans trois minutes de déclamation. Et qui balutier au monde que son plus grand rêve, c'est d'être l'idole de son petit frère. Je continuerai à faire de la poésie. Trois minutes de partage, trois ans de bonheur. Car pour moi, ce qui a toujours compté, c'est de ne jamais compter. As-salam. Merci. Merci beaucoup. As-salam prochain. Merci beaucoup.